Gogeta LR donc à 222 KDF évidemment qu'un seul doublon donc... Ok 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 bon heureusement qu'après l'ASP on va prendre quasi... bah on prendra que dalle mais... Ouh oui 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 hein... Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse où l'on va parler de l'avantage type. Pour ce faire on va se baser sur l'exemple de John Jordan qui a tenté de tanker Omega Intelligence avec son Gogeta LR qui avait 220 KDF et qui d'après les anciennes règles de calcul au niveau défensif devait subir 0 et au final il a subi beaucoup beaucoup de dégâts et on va donc expliquer ce phénomène en vidéo et tout ce que ça implique en Event Endgame. Mais vous le savez avant de commencer la vidéo qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va citer nos sources, déjà je remercie Younes qui m'a envoyé ce clip de John Jordan et qui a donc amené une discussion autour de ce thème, également John Jordan bien évidemment pour sa réaction absolument génialissime qui explique bien à quel point les calculs sont différents de ce qu'on pensait, également Kowai qui a du coup amené de visibilité à ses mécaniques, Zora Final Mix ainsi que Luke Niantedata qui ont donc découvert ses mécaniques spécifiques à l'avantage type et aussi à la garde, je les remercie pour ses découvertes qui vont pouvoir aider beaucoup de joueurs en Event Endgame. Bref, rentrons dans le sujet, vous l'avez vu, John Jordan va opposer Omega Intelligence à Gogeta Endurance ZLR et il est confiant car il sait qu'il a l'avantage type sur Omega et une défense de 227k et que le boss a été datamined et qui tape 450k sur une normale, ce qui fait qu'avec l'ancienne méthode de calcul, on avait donc 450k divisé par 2 avant de ce type et ensuite la def, ce qui nous fait donc normalement 0 dégâts subis en normal et pourtant il va subir 100k ce qui est absolument énormissime, pas de debuff sur Gogeta, pas de buff sur Omega, bref, aucune raison de subir autant. John Jordan supposait que la réduction serait moins forte que ce qu'on pense, on serait plutôt sur du 20-30%, Kowai aurait trouvé 40% et moi j'étais plutôt sur du 50%, bref, aucune explication qui marche, mais c'était réglé par le fait que Zora a né les calculs du jeu et du coup une fiche récapitulative où l'on voit qu'en fait, le type et la garde, c'est deux choses différentes, en gros jusqu'à maintenant sur un personnage lambda sans éduction, sans debuff, etc. On prenait avoir ennemi, ensuite on mettait dans un tas type par exemple 50% en l'occurrence et on finissait par la def de l'unité et du coup on tomber sur notre valeur. En réalité c'est beaucoup plus compliqué, d'abord on prend la valeur du boss, le type, la def et c'est seulement après qu'on a un multiplicateur de garde qui s'avère être en réalité la majeure partie de la réduction des dégâts subis en cas d'un tas type. Et au final le cas de type est un peu différent de ce qu'on pensait, au niveau de l'antas type ça change pas beaucoup, 1.25, 1.5, un extrême qui est face à un super va taper plus fort et l'inverse est aussi valable et si on est super face à super ou bien extrême face à extrême, eh bien on va taper moins fort mais tant qu'il est mieux, on inflige moins mais on subit moins de dégâts. Mais là où ça change c'est au niveau de l'antas type défensif car jusqu'à maintenant on pensait que l'antas type réduisait de 50% ou bien de 55% les dégâts de l'adversaire, ce qui était donc extrêmement important comme débuff sauf qu'en fait cette réduction n'est pas de 50% mais seulement de 10% du coup un petit peu différent de ce qu'on pensait. Et au niveau de la garde on a du coup 20% de réduction ce qui est proportionnellement extrêmement impressionnant et ça explique notamment la réduction de ouf de GoNutinTech. Bref en réalité l'antas type est moins important que l'on pensait mais on a un multiplicateur à part qui s'active si on a l'antas type et qui s'appelle donc le multiplicateur de garde et qui réduit donc la valeur subie de 50% mais seulement après soustraction de la def ce qui s'avère donc beaucoup moins efficace que ce qu'on pensait. Bref basons-nous sur les valeurs de John Jordan et son gogette endurance face Omega intelligence. Si on prend l'ancienne méthode de calcul, les dégâts du boss divisé par 2 et ensuite la def on subissait 0 sauf qu'avec les valeurs corrigées, on a donc 450k fois 1 vu qu'on a une flèche jaune, ensuite la def 227k et enfin le multiplicateur de garde qui réduit 50% les dégâts subis et on obtient donc 111k et sachant qu'on a aussi une variation des dégâts subis finaux et bien ça fait que les valeurs de John Jordan sont explicables tout simplement parce que l'adversaire est extrême et lui super ce qui fait donc qu'Omega malgré l'antache type va taper en x1 au lieu de x09 et vu que 50% de réduction s'applique après la def et bien il subit quand même des gros dégâts parce que le boss tape extrêmement fort et que sa classe va nullifier ses boosts défensifs au niveau de l'antache type. Bref la classe de l'adversaire est vraiment extrêmement importante à prendre en compte et c'est aussi intéressant car après ce cas de figure on est également John Jordan qui pense qu'il va subir 0 après SP et qui va quand même subir du 40k ce qui est donc surprenant avec les anciens calculs mais avec la version corrigée on tombe donc sur du 50k ce qui est donc proche des valeurs qu'il a subi lui-même. Bref on peut expliquer ce cas de figure car au final le type est moins important que ce qu'on pensait on se rend compte que la classe du personnage que l'on joue et celle de l'adversaire sont vraiment très importantes à prendre en compte et qu'au final un personnage extrême face à un extrême ou bien super face à un super va tanker bien mais bien bien mieux qu'un personnage qui est super face à un extrême ou vice versa bref si on veut vraiment tanker il faut que notre personnage partage la même classe que l'adversaire c'est à dire extrême versus extrême ou super versus super et au contraire si on veut taper il faut privilégier des personnages super face aux extrêmes et des extrêmes face aux super sauf que le problème en endgame c'est qu'on subit trop de dégâts et du coup le jeu nous pousse à jouer des personnages extrêmes en red zone et des personnages super en mode akai shin si on veut tanker il faut en prendre en compte ces mécaniques de type et de classe mais le problème c'est que du coup les extrêmes étant moins représentés que les super et bien c'est dur de tanker en red zone vu que nos meilleures teams sont souvent super et donc des teams qui subissent plus de dégâts mais qui en infligent plus bien évidemment j'ai pas parlé de réduction qui est vraiment broken maintenant également du debuff des items de la garde etc mais le but c'est vraiment de condenser la chose pour faire en sorte de bien comprendre cette mécanique et le reste on le verra par la suite du coup voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker et vous abonner et sur ce je suis ciao